Au terme des états généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche, le Premier ministre a souligné que la phase la plus exigeante et ardue débute car il est désormais impératif de mettre en œuvre scrupuleusement les recommandations issues de ces assises. Ces conclusions et préconisations doivent être traduites en programmes d'action et mobiliser des moyens conséquents. Car concevoir un plan est une chose, le mettre en œuvre en est une autre. C'est pourquoi, me référant au précédent plan, programme et stratégie sectorielle de développement scolaire et universitaire, ayant enregistré parfois un faible taux d'exécution, j'en appelle pour une meilleure réalisation des préconisations issues de ces assises des états généraux, à une forte mobilisation et à un ferme engagement de tous les acteurs du système d'éducation, de formation et de recherche. Bref, de toute la communauté éducative. Anatole Colline Makoso a exprimé un profond respect envers le président de la République à qui il attribue tout mérite pour la tenue historique des états généraux. Le Premier ministre s'engage au nom du gouvernement à entreprendre toutes les actions nécessaires pour transformer l'école congolaise. Pour sa part, le gouvernement de la République, sous la clairvoyante direction de son Excellence M. Denis Sassonguesso, président de la République, chef de l'État, réaffirme solennellement et pleinement sa volonté indéfectible de ne ménager aucun effort pour la mise en œuvre des conclusions issues de ces assises. Je prends solennellement le ferme engagement avec les appuis multiformes de toute la communauté éducative de faire des conclusions de ce jour un véritable pacte social pour la transformation de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche en vue du progrès, d'un meilleur avenir de la jeunesse et du développement durable de notre pays. La remise solennelle des documents des assises au Premier ministre chef du gouvernement Anatole Polino Makoso restera gravée dans les mémoires comme une image emblématique de cet événement.